On fait un peu de sursis, mais c'est ce que mon ex-compagnon disait. Il me dit « je connais très bien la justice, je vais te crever les yeux, je vais te tuer, je ferai quelques mois ». On la connaît la justice, en France il n'y en a pas, on peut se débarrasser de vous. Mon conjoint a essayé de me tuer l'année dernière. Depuis, je vis dans la peur, dans la terreur. La justice m'abandonne, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer un appel à l'aide. Aujourd'hui, les citoyennes n'ont plus confiance en leur justice. Elles sont obligées, parce qu'on ne les écoute pas, même lorsqu'on respecte les procédures, même lorsque leurs avocats font le nécessaire, on ne les entend pas. Grande gueule du jour, elle s'appelle Laura. Son ex-conjoint, un mari violent, il va sortir de prison, il est sorti de prison. Laura interpelle l'opinion publique. Il n'a pas tenu ses promesses, car lors d'une énième dispute en avril 2018, Jérôme aurait tenté de tuer Laura en l'étranglant devant les yeux de leur petite fille de 2 ans. Ce sont les voisins qui l'ont sauvée en sonnant à la porte du couple. Le commissariat, d'ailleurs, était en alerte et il était en contact avec le juge d'instruction. Et rien n'a été fait, nous n'avons pas eu le moindre courrier, même pour accuser réception d'une autre. Et lorsque Laura, elle vous l'a racontée, elle est allée au-delà, parce que nous, nous avions déjà appelé le greffe et le juge d'instruction. Et elle est passée au-delà de ça, puisque nous n'avions pas de réponse. Elle s'est dit, ok, c'est moi qui vais appeler. Et lorsqu'elle a appelé, elle a eu également une fin de non-recevoir. Sachant que depuis septembre 2017, ma vie était un enfer, un enfer. Vous voyez, on montait d'un cran, je savais que je pouvais mourir à tout moment. J'avais des menaces de mort parce que je voulais partir avec ma fille. Lui ne voulait pas me menacer de mort, me disait qu'il allait me crever les yeux. Aujourd'hui, on est passé en 2018, on était à une femme tous les trois jours. Aujourd'hui, on est à une femme tous les deux jours qui meurt sous les coups de son compagnon violent. L'insulte, l'humiliation, coup de pied, étranglement, la violence serait à la fois verbale et physique. Mais Laura garde le silence sur son calvaire depuis des années. Elle n'ose pas parler des coups qu'elle reçoit, car depuis qu'elle est en couple avec Jérôme, elle est isolée de ses proches. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de justice. En fait, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je me dis que ça ne va jamais s'arrêter. C'est un appel à l'aide que lance Laura, 31 ans. Elle l'a lancé sur les réseaux sociaux. Et elle est le symbole aujourd'hui de ces femmes qui ont peur lorsque leur ex-conjoint, ex-compagnon violent, retrouve la liberté. Et elle est allée au-delà de ce que je lui avais conseillé. Et elle m'a dit, vous savez, M. Tomasini, je n'ai plus rien à perdre. Si je suis à la maison, moi, je peux faire tampon. Je peux faire tampon, je peux prendre des coups. Elle, elle ne survivra pas. Un bé qui se fait étrangler, qui prend un coup, qui tombe par terre, elle ne survivra pas. En fait, je suis restée pour elle. Je suis restée pour ne pas mourir aussi, parce qu'il menaçait. Il a aujourd'hui interdiction d'approcher Laura et sa fille, en dehors quand même de visites médiatisées. C'est-à-dire que Laura doit quand même, sous contrôle, présenter sa fille à cet homme qui a voulu le tuer. C'est ça la justice française, qui ne protège pas visiblement la victime, mais qui accorde des droits à celui qui s'est rendu coupable d'une tentative d'homicide. C'est vrai que ça paraît à peine vraisemblable. Si les voisins n'étaient pas intervenus, j'étais morte cette nuit-là. Moi, je ne comprends pas notre justice. C'est vrai que je suis désespérée. La seule chose que je demande, c'est une protection avec ma fille. Alors, on a beaucoup entendu Marlène Schiappa, ces derniers temps, prendre fait et cause pour ce grand combat contre la violence contre les femmes. Là, on a un cas concret. On attend donc que le gouvernement réponde à ce cas concret. On rentrait à 3 à 4 heures du matin, ivrement. Il me sautait dessus, il m'étranglait, il me tapait. Il fallait aller dans la chambre de ma fille. À chaque fois, il fallait que j'y aille pour faire tampon. Il voulait la prendre. Il faut qu'il l'a fait tomber par terre. Jérôme l'a isolée de ses amis et de sa famille. Elle doit supporter seule son calvaire. Mais alors, comment s'en sortir pour la jeune femme ? Jusqu'où va aller la violence de son compagnon ? Et Laura, arrivera-t-elle à se libérer de son emprise ? Il y a une culture aujourd'hui de la violence et du viol qui est tolérée par une partie de la magistrature dans notre pays qui est une honte, une aberration. J'ai que ça, des témoignages. Il n'y a que ça sur mon Twitter. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout le monde en mémoire, ce qui s'est passé en Corse avec cette femme qui avait prévenu sur les réseaux sociaux, ses amis, ses copines, qui avaient prévenu les gendarmes en disant, mon ex-conjoint est violent, il risque de se passer quelque chose. Et vous vous souvenez qu'elle a été tuée. Le peu de confiance que j'ai en la justice, enfin, là, je pense qu'ils vont faire attention. Je ne suis pas spécialement rassurée. Aujourd'hui, j'ai une deuxième bataille parce que, contre le parquet de Nanterre, contre la juge d'instruction, aujourd'hui, ça me pose un problème qu'elle soit sur mon dossier parce qu'elle a mis ma vie en danger délibérément. Je sais qu'il ne faut pas s'attaquer au juge, mais aujourd'hui, moi, je demande, d'ailleurs, je l'ai dit sur Twitter, parce qu'aujourd'hui, ça marche comme ça, qu'elle soit destituée, qu'elle soit destituée de mon dossier et même tout court de ses fonctions parce qu'elle a mis ma vie délibérément, délibérément en danger et celle de ma fille, en tout état de cause. Le parquet de Nanterre le sait, je pense que tout là-haut, ils le savent, ils le savent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas un mot sur mon dossier. Aujourd'hui, elle a peur d'une vengeance de celui-ci. Elle le savait que cet homme pouvait me tuer, aller enlever ma fille. On a pris le risque sciemment. Ces hommes qui battent des femmes, il faut qu'on nous donne les décisions de justice. Ce n'est plus acceptable. Moi, je suis dans le social depuis 35 ans. Mais c'est tout le temps la question du logement des femmes qui sont obligées de fuir en pleine nuit avec leurs enfants sous le bras et que c'est une galère pour les reloger. Et la question de ces mecs qui vont au commissariat et qui ressortent deux jours après et la nana les terroriser, mais tout le monde s'en fout. C'est dérisoire le budget dont vous disposez par rapport à ce qu'il faudrait pour endiguer et recevoir. Il faut être là encore assez précis et assez clair. Le budget dont j'ai la responsabilité, c'est un budget qui concerne à 100% les subventions des associations. Toutes les subventions qui concernent ce sujet-là national ont été augmentées. Par exemple, le 39-19, le numéro d'appel, on a augmenté de 120 000 euros pour qu'il y ait 100% des appels qui puissent être répondus. Mais la plupart des politiques publiques, elles ne sont pas financées par mon budget. Par exemple, nous avons créé une plateforme de signalement avec les policiers et les gendarmes. La formation, les salaires de ces gendarmes, cette plateforme, c'est le budget du ministère de l'Intérieur qui les a pris en charge. Mais en novembre dernier, c'est pas si vieux, le Haut Conseil à l'égalité des droits hommes-femmes a évoqué le budget qu'il faudrait pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Fourchette basse, 500 millions d'euros. Fourchette haute, 1 milliard. Je vous le demande, Laurence Ferrari, quel est le budget aujourd'hui alloué à cette lutte contre les violences faites aux femmes en France ? Eh bien, je vais vous le dire, 76 millions. D'accord ? Fourchette basse, 500 millions. Donc on est largement en dessous de ce qu'il faudrait. Donc, quand on parle, quand on dit circulaire, quand on dit à une Muriel Robin, écoutez, on va faire un grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes, mais moi, je... Mais ça sert à rien ? Mais attendez, j'ai le sentiment qu'on est, je vais vous le dire, franchement, à blabla lande. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut savoir, mais c'est basique, c'est simple. On a une réelle intention, on veut vraiment faire quelque chose, on veut que ça soit une priorité, soi-disant, c'était une priorité du quinquennat. C'est la priorité. Non mais attendez, aujourd'hui, on est passé en 2018, on était à une femme tous les trois jours, aujourd'hui, on est à une femme tous les deux jours qui meurt sous les coups de son compagnon violent. Donc nous devons aller plus vite, la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante. La réaction des pouvoirs publics, elle doit être plus forte, plus ferme, plus rapide, et nous sommes en train d'y travailler avec tous mes collègues. Au bout d'un moment, on attend quoi ? On attend quoi ? On fait des grenelles, on se balade à droite, à gauche, et nos vies, nos vies, vous y pensez à tous ? Non, je suis en colère, ma colère, elle est immense. Regardez mon fil Twitter, il y a des enfants qui se font violer, des femmes qui sont en train peut-être de mourir, et là, on blablate, on blablate, voilà, Madame Schiappa, non, non, elle n'avait pas le temps de venir, elle n'avait pas le temps, non. C'est quoi de plus important que de sauver des vies humaines ? C'est quoi ? C'est les élections européennes ? Il y a maintenant un ras-le-bol, et maintenant, ces femmes parlent, et ça, c'est très salutaire. Qu'elles s'expriment avec une colère contre le gouvernement, je peux tout à fait le comprendre, mais peu importe pour moi, pour moi, ce qui importe, c'est que maintenant, on parle de ce sujet, et que la société réagisse. C'est ça, notre volonté. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais ne peut pas tout tout seul. Il y a 800 téléphones graves dangers. Il y a 223 000 femmes qui déposent plainte par an. Donc déjà, insuffisance absolue. En plus, obsolète. Attendez, aujourd'hui, on est à l'heure du numérique. Je pense que si on réfléchissait à une application gratuite pour toutes les femmes dont leur téléphone portable ça aurait du sens. J'en prie pour vous parler de l'application Appel, d'ailleurs, qui existe et qui... Vous ne croyez pas que c'est au gouvernement et non pas à l'initiative privée de s'occuper de ce problème ? C'est exactement le message que je viens de vous porter ici. C'est que nous avons besoin d'une politique publique et d'une politique pénale aussi, mais une politique, globalement, qui se saisisse de la difficulté et qui considère que la vie des femmes compte et qu'on ne peut pas tolérer la situation telle qu'elle est actuellement. Et ce qui est clair, c'est que l'arsenal législatif existe, qu'il faut qu'il soit mieux appliqué. Et il faut du budget aussi. Il faut qu'il y ait des budgets en phase. Les téléphones graves dangers que nous développons, ce n'est pas non plus une question de budget. Il y en a 800. Alors, il y en a 1000 qui sont disponibles et en fait, il faut savoir qu'ils ne sont pas tous demandés. Donc là encore, le problème que nous avons sur les téléphones graves dangers, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de décision de justice. Nous avons actuellement plus de téléphones graves dangers financés et disponibles qu'il y a d'attribution en décision de justice de ces téléphones graves dangers. Donc là, c'est une question de formation de la justice, des magistrats et ma collègue Nicole Belloubet s'y emploie très activement. Nous en avons encore parlé récemment avec ses services. Je me faisais taper dessus quand j'étais enceinte. Je me faisais taper dessus. Il me tapait devant elle. Il lui a renversé une bouteille d'eau à 2h du matin. C'est un terme que j'utilise toujours avec parcimonie. Mais là, on est vraiment dans un cas de perversion narcissique dans toute sa splendeur avec toujours le même scénario. et c'est important de le dire pour les personnes qui nous écoutent. C'est toujours très idyllique au début. C'est un conte de fées qu'on n'aurait même pas pensé vivre. C'est la façon dont le pervers va appâter sa victime. Et la victime sera toujours à la recherche de ses premiers instants, de ses instants magiques, de ses moments, comme vous en parlez, vous en parlez encore avec des étoiles dans les yeux, de demandes de fiançailles, de demandes en mariage. Pourquoi ? Parce que c'est l'appât qui est tellement brillant, tellement attirant qu'on y va. On n'a jamais été aussi important. On est quasiment à 66 cas depuis le 1er janvier. C'est exponentiel. On a reçu il y a quelque temps une jeune femme qui s'appelle Laura qui a témoigné sur notre plateau de ce qu'elle a vécu et qui a un vrai coup de gueule à pousser. Écoutez-la. Ma fille, cette nuit-là, elle assistait à toute la scène puisque j'étais avec elle dans le lit, elle m'a sorti de son lit. Donc, elle a vu son père en train d'essayer de tuer sa mère. Alors que depuis sa naissance, elle n'a vu que ça, que de la violence. C'est une enfant aujourd'hui qui est traumatisée. Traumatisée. Le travail que les psychiatres font, c'est remarquable. Excusez-moi, parce que c'est vraiment très difficile. Est-ce que la juge, est-ce que le parquet, il pense ? Est-ce que quand j'en appelle Madame Schiappa, elle s'imagine ce que mes parents ont dur d'avoir ? Ils ont failli perdre leur fille et leur petite-fille. Enfin, on est dans l'horreur complet. Donc, aujourd'hui, non, je pense que l'État français, là, je lance, là, je tire la sonnette d'alarme. Même aujourd'hui, je supplie, je supplie. Il y a trois femmes qui sont mortes aujourd'hui. Il faut faire quelque chose. Et elle s'insurgit contre le fait qu'à l'époque, son ex-compagnon ait violé son contrôle judiciaire pour revenir la narguer, évidemment, alors qu'il n'avait interdiction de l'approcher. Quand elle dit, ben voilà, j'ai interpellé Madame Schiappa, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, je comprends, évidemment, sa colère. Et bien sûr, je la partage. Il s'avère que je connais bien ce dossier, puisque mon cabinet a suivi et continue à suivre ce dossier de très près. Et pour moi, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps, que je porte depuis près d'une quinzaine d'années. Le plus insoutenable, ma fille sera seule sans moi. Et ça, c'est insoutenable. C'est un enfer. Donc là, je suis vraiment, c'est un cri de désespoir. J'ai peur. Oui, c'est aussi également pour tirer la sonnette d'alarme sur les défaillances de notre système judiciaire. Parce que mon cas, il n'est pas unique. En fait, quand on regarde les témoignages, il y en a beaucoup qui me disent, qui m'envoient des messages. On est dans le même cas, on est dans le même cas. Je ne demande pas grand-chose de m'aider. Je demande une protection.